A partir de la rentrée 2024, la classe de Terminal Bac Pro est réorganisée. A partir de la mi-mai, un parcours différencié est proposé aux élèves. Un premier parcours de préparation à l'insertion professionnelle avec six semaines de stages rémunérés et un deuxième parcours de préparation à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. L'année se découpera donc ainsi. De septembre à mai, les élèves suivront un tronc commun avec 22 semaines de cours et six semaines obligatoires de PFMP pour la certification. Les épreuves du baccalauréat se dérouleront en plusieurs temps. Les épreuves de CCF devront être organisées au plus tard, au mois d'avril, début mai. Puis viendront à partir du 12 mai, les épreuves ponctuelles d'enseignement général et d'enseignement professionnel qui mettront un terme au tronc commun. Enfin, intégrées dans les six semaines de parcours différenciés, à partir du 26 juin, auront lieu les épreuves ponctuelles de PSE, prévention santé environnement, et l'oral de projet. Quel est le processus d'accès à chacun des deux parcours ? Évidemment, les élèves vont être accompagnés tout au long de l'année. L'élève et sa famille feront un choix qui sera communiqué au professeur principal et à l'équipe pédagogique. Ce choix sera discuté au conseil de classe du premier semestre. Le conseil de classe émet une recommandation motivée concernant le parcours que pourrait suivre l'élève. La recommandation précisera les compétences à travailler dans le parcours afin de favoriser la réussite des élèves. Les élèves qui veulent suivre le parcours insertion professionnelle doivent impérativement avoir une convention de stage signée avant de partir. Sinon, ils sont orientés vers le parcours de préparation à la poursuite d'études au lycée. Pour le parcours de préparation à la poursuite d'études supérieures, l'élève bénéficiera de 25 heures d'enseignement et d'accompagnement qui visent deux objectifs, la consolidation et le renforcement disciplinaire et méthodologique, et le développement des compétences psychosociales. À cela s'ajouteront 5 heures de travail personnel au lycée. En termes de volume horaire, cela représente donc 10 heures hebdomadaires d'enseignement professionnel et économie-gestion ou éco-droit, 10 heures d'enseignement généraux avec 3 heures de français-histoire-géo plus EMC, 3 heures de maths, 2 heures de langue vivante et 2 heures d'EPS. À cela s'ajoutent les 5 heures de travail personnel. En ce qui concerne le parcours de préparation à l'insertion professionnelle, il s'agit de 6 semaines de PFMP complémentaires qui seront valorisées par l'allocation de stages. Un temps de regroupement sera aménagé au lycée pour finaliser la préparation de l'épreuve de PSE et l'oral de projet dans la mesure du possible.